Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous présenter le match qui m'a opposé à l'équipe Faucon Tigré pour la 9ème ronde du Bronze Tournament 4 de la saison 6 des CrossMos Tournaments Arena. La draft m'a amené à jouer Enerypsa Uginak Kra contre Feka Pandawa Zobal. J'ai choisi de jouer l'Enerypsa Feu, l'Uginak R et le Kratère. Je vous commande ce match en différé. Les items légendaires présents dans ce combat sont une JAH sur mon Uginak, des bottes du cuboté et une étreinte de servitude sur le Pandawa. Je suis plutôt content de la façon dont j'ai géré la draft. J'ai la sensation d'avoir réussi à m'imposer avec une compo un peu plus puissante. J'ai notamment un érodeur, eux ils n'en ont pas. C'est surtout ça la grosse différence. Surtout que le Zobal met des points de bouclier, le Feka met des protections. C'est un peu redondant quand on part sur un match qui va se jouer à l'érosion. J'estime qu'en vrai c'est pas trop mal, ça se présente plutôt bien pour moi. Avec ça ils ont un Panda qui a une classe plutôt défensive. Donc j'estime que là je ne peux pas trop perdre en fait. Et il n'y a qu'une seule façon que je perde. C'est un gameplay hyper agressif avec le Panda qui fait du placement. Le Feka qui joue en melee en mode R avec son glyphe fulminant. Et le Zobal qui me défonce en melee. C'est vraiment, voilà j'étais très content de la draft. Je me suis dit en vrai il n'y a que comme ça que je peux perdre. Et sinon j'ai juste à y aller tranquille. Et à gérer le combat en termes de macro-érosion. Sur un combat qui va se jouer dans la durée. Avec une bonne gestion des focus et autres. Et voilà j'estime que je n'ai pas trop trop de moyens de perdre ça. Donc c'est pour ça que je double érode direct le Panda. Alors évidemment oui comme je pars dans une optique full érosion. Et qu'il n'y a pas d'érosion en face. Je me dis je go éroder le Panda. Même si là c'est un Panda 5300-5400 PV full tank. Avec bouclier resmené. Avec des résistances distance de la servitude. Il est vraiment full full tank. J'estime quand même que c'est le meilleur focus. Puisque sinon avec des stabi karcha dans des glyphes gravito. Il peut complètement m'empêcher de taper pendant plusieurs tours un de ses alliés. Dans les cas là moi j'aime bien partir en focus Panda sur ce genre de match. Donc c'est parti. Il commence direct à me mettre un petit focus sur Leni. A noter que j'ai exposé Leni avec le pistage. C'était peut-être un peu discutable. En même temps la map elle était un peu bizarre. Et j'avais absolument envie de pouvoir aller poser l'héros direct. Sachant que du coup j'ai deux érodeurs. Donc j'ai le Giniac là qui a mis 20%. Et le Krak qui va me remettre 20% supplémentaire avec des flèches érosives. Donc ça va me prendre 6 PA. Donc j'en ai encore deux en rabe. Là j'hésite à me booster. Ou à juste full taper. Bon je mets une petite flèche d'estru parce que j'ai envie de temporiser. Ça va être pas très impactant sur le Panda. Objectivement j'aurais peut-être mieux fait là de me faire le tir puissant. Et bah c'est parti là. Du coup Leni est bien ramené. C'est quand même... C'est bien joué de leur part d'avoir réagi direct là-dessus. Le FK évidemment du coup il est agi. Ils ont opti exactement pour la strat que j'avais analysé comme étant la seule façon que je perde le combat. Et bon on va avoir l'occasion de reparler de ça. Mais j'ai pas été très smart. Des gros gros dégâts qui sortent là. J'ai pas beaucoup de res en fait. Je suis un peu con parce que je me suis dit objectivement c'est la seule façon que je perde. Si le combat il s'installe dans la durée je gagne forcément. Parce qu'avec un nanny feu. Là mon nanny il est full feu avec beaucoup de soin. Justement pour pouvoir mettre énormément de soin s'il y a besoin. Y compris en zone avec du sélectif. Et le truc complètement débile que j'ai fait c'est que je me suis mis en full bouclier offensif. En fait je sais pas j'étais dans un monde un peu bizarre. J'avais mal au crâne, j'avais pas bien dormi etc. On peut dire plein de petites excuses comme ça. Mais en vrai j'ai mis full bouclier offensif et c'était complètement con. Même la JAH sur l'Oginac c'était pas très malin. Disons que là du coup je leur donne l'opportunité de peut-être gagner le combat. Alors que j'avais juste à mettre full bouclier et rez-mêlé. Et puis c'était fine quoi. J'ai mis aussi pas mal d'esquives quand même parce qu'il y avait le FK. Le FK peut toujours jouer terre-retrait. Mais objectivement c'était quasi sûr que ça allait partir sur un FK full AJ. Donc je suis un peu, je sais pas ce que j'ai fait en fait. Parce que j'ai extrêmement bien analysé la draft. J'étais très fier de moi. J'étais en mode j'ai parfaitement analysé le truc. Je vois exactement la compo qu'ils vont jouer. Y'avait juste une hésitation. C'est est-ce que le Zobal il va être feu d'hommage mêlé. Ou est-ce qu'il va être terre en mode terre de crit avec des huillettes ou un truc dans le style. C'était en gros la seule hésitation que j'avais. Ou peut-être feu air ravageur. C'était un peu les trois options qu'il y avait sur le Zobal. Du coup là Lenni il a déjà pris une belle pression. Donc j'ai qu'un truc à faire c'est essayer de le protéger au max. Donc je mets une férocité. Pour que si le panda le déplace ça puisse à peu près me mettre des petits points boucliers qui m'aideront à temporiser. A noter du coup oui aussi que comme j'ai voulu avoir beaucoup de soin pour les raisons que je vous expliquais juste avant sur les nids. D'ailleurs là hop je pose mon ébène sur le panda qui du coup là il est full érodé. Comme je voulais avoir beaucoup de soin sur les nids j'ai pas mis de cesse de ravageur. Donc je perds un peu de raise air par rapport à ce que j'aurais pu avoir. Parce que je voulais vraiment un max de soin quand il n'y a pas d'érosion. Et le cesse de ravageur fait moins dix soins en termes d'anneau feu. Donc là le panda il n'a pas trop à se casser la tête. Il me court dessus. Il me rechope Lenni. Là le truc c'est qu'en termes d'outils de mobilité moi j'ai pas grand chose quand même par rapport à eux. Le panda il fait son rôle de placeur. C'est pour ça que je le focus. Là je lui ai déjà enlevé presque 1000 PV max. Ça peut aller très très vite. Le problème c'est que Lenni il n'a même pas pu faire son T1. J'ai même pas pu mettre des mots d'abnégation sur Krawoji. Je suis même pas boosté. Là le combat en fait il a pris un rythme beaucoup beaucoup trop rapide par rapport à ce que je peux gérer. Le Zobal qui va pouvoir revenir dans le tas pendant le cul. Bon. Ça proc en plus du coup encore des points de bouclier là avec un Tacheté. Je suppose. Mais bon bah moi il faut juste pas que je panique. Il faut que Lenni reste en vie et que je puisse y aller au taquet sur le point A. A noter que le Krawoji aussi j'ai pris un Krawoji parce que j'avais envie de tester un peu la classe. Je me suis dit ok il a été rework récemment. Bon on se sent quand même un peu à poil quand on a envie de quand on a envie d'aider un pote quoi. Donc là voilà je fais la Vendetta. Vendetta donc c'est ce sort de Krawoji présenté comme un sort giga teamplay qui fait que les ennemis vont se vulner s'ils tapent l'allié sur lequel on l'a fait. Mais je suis assez sceptique là dessus. Bon Lenni se prend en gravito il est full taclé on a compris que Lenni elle avait pas trop bougé. Là je me dis bon ça va être un peu complexe. En vrai bon la bonne nouvelle c'est que je peux quand même me faire mode solidarité sur moi. J'ai pas mal de sorts qui vont quand même me permettre de me mettre bien. Je vais me jouir systématiquement les vues nez. Le focus de Lenni bon il est embêtant parce que Lenni il peut moins se soigner lui-même qu'il peut soigner ses alliés. Sur ses alliés on peut toujours faire des gros mots dégoûtants qui sont quand même assez intéressants. Mais la bonne nouvelle c'est que sur moi je suis systématiquement en posture de me faire du mode jouvence et de me débuffler vu le nez. Voilà c'est... C'est un peu ce que je me dis. Et là... Alors le mode solidarité m'enlève des PV. C'est parce que... Ok là ça fait un truc un peu chelou. C'est parce que j'ai plus le lapinot du coup je suis plus stimulé. Je partais du principe que Lenni était pas mal stimulé en fait. Mais non du coup le fait qu'ils aient tué le lapin... Ou alors peut-être que le lapin je l'ai jamais posé. Non non le lapin il a été tué par le Zobal autour d'avant. Donc là en fait le mode solidarité m'enlève des PV. Donc là j'ai fait un tour un peu catastrophique. J'ai mis une kawotte j'étais en mode... Merde c'était pas ce que je pensais. Du coup j'ai pas non plus lâché la prêve. Là j'avais pas mal d'outils défensifs en plus que du coup je n'ai pas lâché. Donc là ça se présente relativement mal pour moi. J'ai 700 PV sur Lenni. J'ai pris une gigasosse. Et j'étais dans ma tête j'étais en mode... Bah mode solidarité à chaque tour je vais me remettre... Je vais me remettre 1500 PV quoi. Comme d'hab quoi. Le meilleur sort du jeu pour un PA. Mais malheureusement c'est absolument pas ce qui se passe. Et avec l'UJ je peux absolument pas intervenir. J'ai deux classes là où j'y craque. Qui sont très très faibles dans la capacité d'aider un allié. Qui est en difficulté. J'y vais à fond sur le panda. Je me dis bon bah il faut pas paniquer. Il faut y aller sur le panda. Mais là le tour de Lenni où... La prêve en fait elle était pas hyper pertinente. Parce que le The Ball Feu il débuff. C'est assez facile pour lui de débuff. Ça change pas grand chose. Mais le mode solidarité qui passe pas. Vraiment c'est catastrophique. Et j'avais jamais capté en fait qu'il y avait cette interaction. Que quand on tué le lapin on pouvait plus solidarité soi-même. Donc la limite c'est pas mal. Parce que ça m'aura fait apprendre quelque chose. Qui est en fait une assez grosse faiblesse de Lenni. Si tu tues le lapin et tu focus Lenni. Bah il est assez vite à court d'outils pour se protéger. Et se soigner. Voilà donc là bon bah le panda qui vient empêcher mon crat de trop faire sa vie. Sachant que de toute façon ça change plus grand chose. Il se met hors ligne de vue par rapport à moi. Bon ça je propre en face. Vraiment y'a rien à redire. Et moi bah là du coup j'ai 16 PA. Je proc même mon Vulbis. Mon ocre et mon Vulbis et mon Abyssal. Là je suis 16 PA giga boosté sur le crat. Mais bon bah je peux pas faire grand chose malheureusement. Je regarde si je peux pas mettre un peu de retrait PA. Sur le Fekia ou je sais pas quoi. Mais non non j'ai que dalle. Les variantes du crat qui se présentaient comme des variantes un peu teampli. Pour protéger des allies. Je reste assez sceptique là dessus. Donc je continue à aller sur le panda. J'hérode je tape un peu. Le problème c'est que l'intérêt aussi du crat. C'est de mettre des flèches destructrices qui enlèvent des dommages. Mais comme le panda ne tape pas du tout ça change pas grand chose. Et là bah du coup Fekia 12 PA. En plus je suis giga taclé. Donc bah c'est la sauce. C'est littéralement. La sauce. Alors en vrai. J'étais quand même dans un état de frustration assez grande. La fin de ce combat j'étais en mode bah je suis complètement débile. J'avais qu'une façon de perdre ce combat. Tout ce que j'avais à faire c'était mettre bouclier et resmêler sur les trois persos. M'assurer d'avoir assez de fuite sur les nids pour pouvoir me détacler à peu près. Notamment du panda Wasta. Et jouer à l'érosion. Et je pouvais juste pas perdre en fait avec la compo là. C'était free win. Et comme un débile je mets l'énie en stalak. 28% de res air. Enfin j'ai vraiment été complètement bête. J'ai bien analysé la draft. J'ai identifié les dangers. Et j'ai absolument pas adapté mes stuff en conséquence. Un peu par excès de confiance. Et un peu par... Je sais pas trop ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment là. La bonne nouvelle c'est que ça m'aura quand même appris quelque chose. Ça aura attiré mon attention sur le fait que l'énie ne peut pas trop se soigner lui-même quand il a perdu son lapinot. Et ça c'est vraiment une interaction sur laquelle j'avais pas été très attentif. Et du coup ça me permet d'ouvrir les yeux là-dessus. Voilà j'espère que ce match vous a plu. Si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'ai essayé de la trouver vos commentaires et j'ai réponses souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Vous avez tous les liens en description. GG à la team adverse du coup qui a vraiment bien réagi par rapport à la draft. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.